Bonjour et c'est Ami Kabbage, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante Peut-on faire confiance à son banquier pour faire fructifier son patrimoine ? Alors c'est une excellente question et je me suis basé pour y répondre notamment sur le bouquin de Tony Robbins qui est excellent sur les maîtres de l'argent. Alors c'est un bouquin qui est très intéressant dans lequel il y a des informations assez intéressantes je reviendrai d'ailleurs par la suite dessus mais là il y a cette phrase que je vais partager avec vous rapidement elle est en anglais Donc ce qu'explique Tony Robbins c'est très simple c'est qu'effectivement le système a été conçu pour être assez compliqué on ne cherche pas à vous faciliter la tâche Pourquoi ? Parce que justement on cherche à justifier les fees c'est-à-dire les commissions qui sont énormes et donc les gérants ou les banques vont vous expliquer que ce qu'elles font c'est super dur, super compliqué, etc. Justement pour avoir des commissions et empocher des commissions qui sont énormes Je reviens juste après pour développer tout ça A tout de suite Donc pour revenir effectivement sur le thème Est-ce qu'il faut faire confiance aux banquiers pour gérer son patrimoine ? Moi j'ai envie de vous dire deux trois choses A chaque fois que vous êtes en face d'un spécialiste il va essayer effectivement d'utiliser un jargon très compliqué justement pour vous dire je suis le spécialiste et vous ne comprenez rien à mon domaine Et c'est l'économiste John Kenneth Galbraith un célèbre économiste américain qui disait la chose suivante il disait quand vous allez parler avec un économiste il va vous sortir un jargon hyper compliqué en fait vous n'allez rien comprendre mais dans les faits c'est très simple Mais pourquoi il va utiliser ce jargon compliqué ? Parce que ça va lui donner de l'importance et parce que ça va le mettre en position d'expert C'est ce que l'on a également sur les marchés financiers et c'est ce que l'on a également au niveau des banques Donc l'idée c'est que si effectivement c'est simple vous allez vous poser la question suivante pourquoi je vais lui payer des commissions aussi importantes alors que c'est simple Par contre si c'est compliqué effectivement là vous allez bien évidemment vous poser la question à deux fois et surtout le réflexe c'est de se dire je vais quand même confier mon argent à un expert Le problème c'est que pourquoi pas moi je dis que si effectivement l'expert propose quelque chose qui vaut vraiment la peine et si effectivement il a de bons résultats pourquoi pas Moi je pense qu'effectivement il faut avoir l'esprit ouvert Maintenant si effectivement l'expert vous propose quelque chose que vous auriez pu faire vous-même si l'expert vous propose quelque chose à un prix prohibitif et que ça ne va rien vous apporter que vous n'allez pas progresser que votre patrimoine ne sera pas bien géré et bien dans ce cas moi je pense qu'il vaut mieux effectivement le faire soi-même Donc je reviens ici sur trois points qui sont importants Premièrement Alors dans le bouquin de Tony Robbins ce qui est génial c'est qu'effectivement il montre que 90% mais ça on le savait déjà 90% des gérants de portefeuille des grandes banques ne parviennent pas à battre les marchés Incroyable 90% des gérants des grandes banques on ne parle pas des particuliers ici on parle de personnes qui sont grassement rémunérées grassement payées et qui en plus effectivement vous facturent des commissions prohibitives et qui n'arrivent pas à faire mieux que le marché Incroyable mais vrai Donc on parle ici des six caves des fonds effectivement des banques et on s'aperçoit effectivement que les performances n'arrivent pas à battre les marchés Deuxièmement ce qui est intéressant c'est que même lorsque ces six caves performent c'est-à-dire que par exemple vous avez 30% ou sur une période donnée est-ce que c'est 30% que vous allez empocher ? Non et Tony Robbins il le montre il montre effectivement une personne qui a une performance alors par exemple il y a un fonds qui affiche une performance de 60% ou 70% sur deux ans, trois ans et il montre également ce que la personne va véritablement percevoir qui ne dépasse pas les 10% et je sortirai l'exemple plus tard mais ce qui est intéressant ici c'est que la performance affichée est de 70% la performance que vous allez réellement percevoir ne dépasse pas les 10% pourquoi et comment expliquer cette différence ? eh bien ce sont les commissions prohibitives que vont vous facturer ces six caves et le troisième point et Tony Robbins l'explique également dans son bouquin c'est que vous êtes finalement le meilleur conseiller c'est-à-dire pourquoi recourir à un banquier alors qu'il ne va pas faire mieux que les six caves pourquoi payer des commissions prohibitives alors que votre patrimoine ne sera pas amélioré et que justement on risque même d'avoir effectivement une baisse de son patrimoine ce qui est quand même incroyable parce que vous payez pour avoir quelque chose de moins bien alors que si on paye pour avoir quelque chose de mieux pourquoi pas moi je serai le premier à dire je paye mais si effectivement vous payez pour avoir quelque chose de moins bien là il y a un problème et c'est ce qu'il démontre dans son bouquin il dit voilà vous êtes votre meilleur conseiller eh bien moi j'ai envie de dire la même chose c'est-à-dire qu'effectivement quand je vois le nombre de gens alors moi je me souviens début des années 2000 il y a une personne qui vient me voir c'était un ami il me dit ami j'ai assisté à une conférence donnée par les analystes d'une banque prestigieuse américaine je ne vais pas donner le nom bien évidemment pour éviter un petit procès mais banque prestigieuse américaine et il dit voilà j'assiste à cette conférence et les analystes nous disent il faut acheter les biotechnologies j'achète les biotechnologies et je perds gros bien évidemment il investit dans un fonds de cette banque il avait un gros patrimoine et il perd quelque chose comme 60-70% c'est quand même incroyable c'est-à-dire qu'il paye il paye des commissions il se retrouve avec une perte et moi ce que je lui ai dit c'est que justement il ne faut jamais écouter ces gens-là même si bon encore une fois il y en a qui sont costauds etc mais il vaut mieux le faire soi-même et donc comment le faire soi-même eh bien moi la réponse est simple il faut se former il faut apprendre il faut étudier et je pense et même c'est pas ce que je pense je suis convaincu que vous aurez une meilleure performance que les fonds des meilleures banques de la planète et alors Tony Robbins dit une chose suivante il dit également au lieu d'investir dans une CICA vous achetez par exemple un tracker un ETF c'est-à-dire effectivement il y a des en bourse vous avez effectivement des trackers donc ce sont des ETF effectivement qui permettent de dupliquer un indice par exemple vous avez le tracker SPY ça permet de traquer ou de dupliquer l'indice S&P 500 alors qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas des commissions prohibitives c'est qu'effectivement vous investissez sur une idée et puis vous placez votre argent sur le long terme maintenant là où je ne suis pas d'accord avec Tony Robbins c'est que Tony Robbins dit c'est impossible de battre les marchés pourquoi ? parce que j'ai parlé avec les meilleurs gérants de la planète dont Dalio je reviendrai dessus la prochaine fois mais il dit c'est impossible de battre les marchés donc au lieu d'essayer de battre les marchés vous investissez à un instant tes données et basta et tous les mois vous investissez moi je pense que non qu'effectivement on peut faire beaucoup mieux que ça et que lorsqu'on a un vrai savoir-faire sur les marchés au lieu d'investir n'importe comment par exemple là maintenant nous sommes au mois de janvier 2016 les indices ont quand même pas mal baissé moi je suis désolé la personne qui a acheté il y a un mois elle a perdu gros ce n'était pas le meilleur moment d'acheter donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Tony Robbins il y a peut-être et probablement de meilleurs moments pour acheter maintenant je suis d'accord avec lui sur le fait que vous êtes votre meilleur conseiller que ça ne sert à rien de payer de lourdes commissions à vos banquiers pour finalement des résultats qui sont médiocres voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker je vous dis à très très bientôt à très bientôt